Les forces de défense et de sécurité ont été accompagnées aussi bien par l'ONU que par les partenaires, notamment en matière de formation, en matière aussi d'éthique, de déontologie. Je pense que les bases y sont. C'était un appui pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour la population ivoirienne. Parce que pendant la guerre, l'ONU a beaucoup soutenu la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Je pense pour ma part que sans la présence de l'ONU, il y a certaines choses qui allaient se passer, il y a certains accrochages qui allaient se faire. Il y avait la rébellion qui avait éclaté en 2002, une situation qui a abouti à une sorte de partage du pays en deux. C'était une situation qui mettait en péril la paix et la sécurité de la sous-région, et partant la paix et la sécurité du monde. Donc les Nations Unies ont décidé d'envoyer une mission, l'ONU-CIE, pour faire en sorte que cette menace à la paix et à la sécurité internationale puisse être gérée. Pendant les forces électorales, l'ONU-CIE était un peu plantée partout dans le pays. et toutes les attaques partout et autres, l'ONU-CIE intervenait. L'ONU-CIE a toujours accompagné nos forces armées, tout cela pour que nous-mêmes, nos propres corps habillés, qui déçus nous, soient en sécurité, avant que la population soit en sécurité. Sous-titrage ST' 501